La transition écologique, c'est un changement en profondeur de nos modes de vie et de notre rapport à la nature. Nous sommes dépendants de ressources qui s'épuisent, dont l'exploitation abîme notre environnement de manière irréversible et nuit aux autres formes de vie qui nous entourent. On parle ici d'une transformation globale, c'est donc une responsabilité collective. Tous les métiers sont concernés par la transition écologique et ceux qui doivent disparaître, parce qu'ils sont incompatibles avec cette transition, sont compensés par la création d'autres métiers. Un exemple, si le métier de technicien dans une centrale à charbon est voué à disparaître, des métiers de technicien dans les énergies renouvelables, solaires, hydrauliques ou éoliens vont devenir incontournables. L'objectif du ministère de la transition écologique et solidaire, c'est de créer les conditions de cette transition globale, d'impulser une dynamique collective et d'accompagner la très grande diversité des acteurs à mobiliser. Pour cela, nous représentons de nombreux corps de métiers, par exemple, des spécialistes de la biodiversité terrestre et marine, parce que la préservation du vivant est indispensable à l'équilibre de notre écosystème. Des ingénieurs dans les énergies renouvelables, parce que nous avons sans cesse besoin d'énergie pour nous déplacer, nous chauffer ou encore nous connecter à Internet, et parce que les énergies fossiles s'épuisent. Des experts du transport pour penser les mobilités de demain, en promouvant de nouveaux moyens de se déplacer plus respectueux de l'environnement et de la santé. Mais nous avons aussi besoin de spécialistes dans les domaines liés à la santé et l'environnement, à la prévention et à la gestion des risques naturels, à la construction de villes plus écologiques et capables de s'adapter aux effets du changement climatique. Nous avons besoin de spécialistes de la finance verte, de la fiscalité, des sciences comportementales, parce que des changements de société aussi profonds nécessitent qu'on mobilise tous les outils pertinents. Nous avons besoin de juristes, de communicants, d'experts en négociations internationales, de financiers, de spécialistes des ressources humaines, parce qu'il faut faire tourner cette grosse machine. Et toutes ces compétences peuvent s'exprimer dans des activités très variées. L'écriture de lois structurantes, par exemple la loi d'orientation des mobilités dites « l'homme pour les transports » ou la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui prévoit, par exemple, d'interdire le plastique à usage unique. Le pilotage de leur mise en œuvre avec nos services sur le terrain, les collectivités locales ou encore les associations. Des activités très concrètes et très opérationnelles, comme nos agents qui entretiennent les parcs naturels ou qui aident les citoyens à rénover leur habitation de manière plus écologique, ou qui interviennent auprès des entreprises pour les aider à faire entrer leur processus industriel dans une démarche de développement durable. La transition écologique et solidaire, c'est le chantier majeur d'aujourd'hui et de demain. La mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique, la nécessité d'atteindre les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies, la transformation du modèle de développement économique issu du XIXe siècle en un modèle durable, ce sont les défis que vous devez conduire et réussir. Il s'agit de s'engager pour l'avenir en acceptant de faire évoluer en profondeur nos modes de vie. Et parce que c'est un bouleversement, notre société a besoin d'idées neuves et de convictions fortes. Elle a besoin de sa jeunesse. J'espère que ce MOOC vous éclairera dans vos choix et vous donnera envie de nous rejoindre. Choisir un métier de la transition écologique, c'est préparer votre avenir et celui de toute la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada